Les Lançois n'ont pas été déçus. Deuxième minute, petit, lance, berkante dans l'axe, 1-0. Sur cette action, Koli et Mawene, titulaires pour la première fois en Coupe d'Europe, sont complètement débordés, cueillis à froid. On a payé notre manque de cohésion entre ma charnière centrale et moi-même, sur une sortie peut-être un peu trop loin de ma part, et une mésentente qui n'a été unique, heureusement, dans ce match-là. Et pourtant, dans les minutes qui suivent, Arsenal a plusieurs occasions de tuer le match, mais Canu bute deux fois sur un très bon Guillaume Varmus. Peu à peu, la pression diminue, et en deuxième mi-temps, ni Overmars, ni Schucker ne parviendront à ajouter un deuxième but. Le score en restera là. L'Anse a tenu le choc. Peut-être qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a été un peu chahités au début du match. On a su faire face et je suis un peu déçu pour qu'on n'ait pas pu égaliser. Il y avait de la place pour. Exemple avec ce coup franc de Sikora en première mi-temps, et surtout ce centre de Brunel pour Nouma à la 70e minute. Dommage, un but à l'extérieur aurait fait du bien. C'est plutôt un bon résultat pour nous. C'est vrai qu'Arsenal, ils avaient l'air un peu déçus, ce match 1-0. Nous, on va leur préparer un accueil digne de son angle. Bien sûr, l'ambiance, on s'y attend, mais bon, ça ne changera pas grand-chose. On va récupérer Thierry Henry, on va jouer sur un terrain beaucoup plus grand, et puis bon, on partira avec un but d'avance. Tout peut arriver, mais bon, on est assez confiants quand même. 22h, Sikora et Varmuz remercient les 3000 lançois d'Ibury. Ils le savent pour aller chercher la finale.